L'émission Les Grands Sentiers poursuit aujourd'hui son aventure dans la magnifique région du Saguenay pour découvrir la faune, la raquette, le sport national des Canadiens et naturellement la pêche blanche. L'émission Les Grands Sentiers, ça commence là! Tous les hivers, on vient ici pêcher avec les enfants. Ça fait une belle activité d'hiver. Ça, ça s'appelle un voleur. C'est fait, quand les barres de Kaplan, ils arrivent, ils vont mordre, mais s'ils ne poignent pas avec les petits hameçons, on peut peut-être le voler avec le voleur du fond dans le fond. Dimanche, là, une de mes filles en a sorti trois en même temps. C'est ça qui est le fun avec le Kaplan. On pêche avec du coeur de bœuf ou des vers de terre. J'avais dit que j'allais ramener le souper, sinon si j'en ramenais pas, on soupait pas. Ça fait pas de l'air partie qu'on va souper. La pêche sur glace ou pêche blanche, c'est sans doute le sport le plus pratiqué au Canada. Si aujourd'hui, lors du concours de pêche blanche du Saguenay, le gagnant peut partir avec une belle enveloppe de 20 000 $, cette activité, d'origine amérindienne, était à l'époque une nécessité. C'est comme dans nous autres, c'est comme... c'est plus fort que nous autres. On a hâte qu'il fasse froid, on a hâte d'embarquer, on a hâte de pêcher. Ça fait deux, trois ans qu'on a des abris temporaires à Capelle. Nous autres, on l'a pas amené aujourd'hui, c'est parce qu'il faisait beau. On est tellement bien. Pour ce qui est des personnes à pied, on peut venir à 3 à 4 pouces de glace. Ensuite, avec des véhicules, ça tombe à 6 à 7 pouces avec des motoneiges. Après ça, tu peux mettre une petite cabane à 8 à 10 pouces. Puis l'embarquement principal se fait à 12 pouces. Il y a des rues qui s'installent sur la glace, on voit ça à grandeur ici. Oui, bien oui. Les gens prennent ça au sérieux. Combien de cabanes qu'on peut avoir pendant l'hiver? Ici, je pense que dans le secteur Grande-Baie, on a pas loin de 7 à 700 cabanes. Mais du côté, de l'autre côté de la lance à Benjamin, bien là, les autres, ils frôlent presque le mille. Ah, wow! Ah oui, c'est... C'est vraiment l'activité hivernale par excellence. Ah oui, ici, écoute, c'est un sport qu'on peut pratiquer. Dès qu'on a tout jeune âge, aller à 77 ans, si on veut. Oui, puis c'est un sport, bien, une activité familiale. Et puis de l'éperlant dans une bonne journée de pêche, là, comme vous venez d'en prendre un, on en ramasse combien à peu près? Bien, le coton, c'est 10 douzaines, 120. 10 douzaines, OK. Par personne, oui. Mais une bonne marée, tu pâtes ton coton. Puis les gens qui viennent avec des cabanes, comme vous, vous en avez une aussi, comment ça fonctionne? Bien, on s'installe, on refait des trous, puis on a du chauffage. Nous, on rentre le vendredi, puis on ressort le dimanche, on couche. C'est vraiment du camping d'hiver. Ah, vous, vous couchez même dans votre cabane. J'imagine que ça doit être assez festif, là. Oui, ah oui, mais il y en a qui c'est plus... ça brasse plus, mais... Ça brasse plus ou ça brosse plus? Bien, les deux. C'est officiel. La pêche est ouverte et les cabanes peuvent être installées. Jusque là, l'épaisseur de glace ne le permettait pas. Alors aujourd'hui, c'est la coille. Tout le monde se précipite pour installer sa petite cousine. Oui, ça tombe. D'abord les professionnels, ensuite les particuliers. Durant trois jours, la baie tout entière est envahie par un immense va-et-vient de camions et remords. Signalisation, déneigeuses et antennes satellites, un village éphémère qui vivra jusqu'au printemps. Annabelle, ma soeur d'amour, aujourd'hui, on est dans ton secteur, ton grand terrain de jeu. C'est toujours plus le fun de faire du plein air en famille, en amie. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Donc, on s'en va au parc des Mont-Valin faire la vallée des Fantômes, un super beau sentier de raquettes qui dure à peu près 2 km. Donc, ça a été une super belle journée. Moins 15 degrés, la température idéale pour une belle randonnée dans le parc national des Mont-Valin, le toit qui domine le paysage de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'enneigement exceptionnel transforme ce territoire en haut lieu de raquettes et de skis nordiques. Une navette sur chenille, spécialement modifiée pour la saison, vous amène au pied de la vallée où momies et fantômes vous accompagneront ensuite jusqu'au sommet. C'est prêt, Thomas? Oui. On y va. Ah, il fait beau. Je pense que les fantômes vont être ensoleillés aujourd'hui, Annabelle. Je pense aussi. C'est magnifique. Toute la lumière varie, tu sais. Une ascension de 3 km qui taquine les sapins, comme on sait si bien le faire entre frères et sœurs. C'est bon pour les mollets. Tantôt, tu me parlais de faire travailler les fesses quand on monte, Annabelle. Oui, c'est important de vraiment venir déposer le talon. Quand on fait une montée, pour épargner un petit peu les mollets, travailler des plus gros muscles, comme ça, on est moins fatigué à la hausse de monter. Même s'il fait froid, l'hiver, c'est super important de se garder hydraté tout le long de l'activité. Ça nous aide à rester au chaud pendant toute l'ascension. C'est vraiment un super bel endroit. Moi, je vais poursuivre, passer la nuit sans refuge. Demain, je continue à découvrir la vallée. Excellent. Tiens, gorgée à ta santé. Regardons ça, ces fantômes-là. Féérique. Plus on monte en altitude, plus les arbres sont écartés les uns des autres, ce qui nous ouvre des beaux sentiers. On va aller rencontrer les momies et les fantômes. Depuis 2010, le parc collabore à un projet de recherche avec l'Université du Québec à Chicoutimi. L'objectif est de comprendre le fonctionnement de la croissance en milieu boréal du sapin baumier et de l'épinette noire liée aux variations du climat. On parle ici d'une étude phénologique. Allez ! Les sommets ! J'y arrive ! Tel un athlète, Charles arrive déjà au sommet de cette formidable forêt de conifères enneigés. Sommet ! Avis aux amateurs de longues randonnées, plus de 77 kilomètres de sentiers balisés sont accessibles en raquettes au départ du centre de découverte. Bonjour les fantômes ! Quel spectacle ! 984 mètres d'altitude, une belle ascension, bien cardieux comme on les aime. Ça met en forme, mais après on voit toute la vue sur le Saguenay, les montagnes, les monts-vallins. Incroyable ! Pour une expédition plus longue, exiger une excellente préparation et la maîtrise des techniques d'orientation, avec cartes et boussoles, puisque les conditions climatiques sont très changeantes et parfois extrêmes sur le massif. Les principaux circuits proposés sont jalonnés de refuge. Des chalets bien douillés avec quelques bûches où se reposer et planifier la suite de son aventure tel un coureur des bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Robert ! Ça va bien ? Oui, salut Charles ! C'est le fun de notre croisé après une saison estivale. On est maintenant ici pour profiter de l'hiver avec toi. C'est un paysage exceptionnel que tu nous proposes aujourd'hui. C'est magique, Charles. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait plusieurs années, je suis ici. Puis à chaque jour, c'est un renouveau. D'autant plus que je viens de tomber, on parle de 25 centimètres. C'est fou ! Ça a vraiment gonflé les arbres. C'est chargé de neige en ce moment. C'est très beau, tu vas voir. La raison pour laquelle il en tombe autant de neige dans les fantômes, c'est autant les précipitations naturelles que le vent qui en pousse davantage. Donc, on pourra aller chercher les fantômes dans ce secteur-là. Ils sont souvent plus chargés, plus beaux encore. Bon, bien, parfait. Ça nous donne le goût. Good ! On met nos équipements ? Oui, je te suis. Non, plutôt tu me suis. Oui, c'est toi le guide. Croisé l'été dernier sur les grands sentiers, Robert est l'un des guides les plus attachés au parc. Passionné toute saison, il en connaît les moindres recoins. Mais cette vallée immaculée reste son coup de coeur. Tout à l'heure, au relais, on avait cette falaise-là. On l'a vu au travail des arbres en ce moment. Tu sais, c'est vraiment marquant. Ça nous indique qu'on est encaissés en ce moment. Donc, falaise d'un côté, flanc de montagne de l'autre. On est vraiment à un endroit, à un endroit abrité des vents. Les vents dominants viennent du nord-ouest. Puis, vois-tu, la vallée est orientée pas mal nord-sud. Fait que normalement, les vents ne s'engouffrent pas à cette vallée-là. La neige tombe, s'accumule sur les arbres puis reste là. Vous en avez combien de refuges ici ? On a refuge des chalets. Tu parles, mettons, refuge longues expérimentes. Oui, mettons que je veux me partir un beau sentier, là, faire ça un couple de jours. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept refus. Oui. Il est possible, en fait, de partir, comme tu le mentionnes, plusieurs jours, de plis réservés. Tu veux partir en autonomie totale, comme il se faisait à une certaine époque dans les parcs. Alors que les parcs étaient peut-être moins organisés, les services moins poussaient un peu, tu partais avec ton sac à dos chargé puis t'emmenais le minimum, tu déshydratais ta bouffe. Fait que le but, c'est le parti. C'était une grosse expédition. C'était une grosse expédition. Et maintenant, tu as le service de bagage. Fait que tu peux... Écoute, tu peux tricher, là. Tu peux en emmener pas mal plus. Hé! Je remplace! Ça y est? Non, on vient de commencer, là, Charles. C'est magnifique, là, comme endroit, le parc. On parle de 137,4 kilomètres carrés. Une toute petite partie protégée, là, du massif des Monts-Valins, qui, lui, fait 6900 kilomètres carrés. C'est intéressant. C'est un massif énorme. Ça fait partie de la chaîne de la montagne de l'Élérantide. Ici, là, la légende des fantômes, des momies, c'est parti d'où? Puis c'est quoi? C'est causé par les quantités phénoménales de neige qui tombent. C'est incroyable parce que, vois-tu, le parc national des Monts-Valins, il protège une partie du massif des Monts-Valins. Le massif, là, il commence ici. Puis beaucoup d'humidité dans les bases-terres est poussée contre les contreforts du massif. Puis en montant, ça condense. Donc, il en tombe, la neige. On parle de 1200 millimètres. 1200 millimètres, 40 %, ça nous donne un 5 mètres de neige. C'est vraiment en sortant de se sentir battu puis de faire comme tu as fait, de caler dans la neige jusqu'à la hanche. Et sinon, au fort de l'hiver, ça peut être par-dessus les épaules. Et c'est pas des faches, Charles. Il y a des fois où tu lèves la main puis j'ai peine à voir le bout de la moutaine dépasser. Il y en a de la neige qui tombe. C'est magnifique, ça. Donc, pour le ski hors-piste, la raquette, c'est idéal. L'idée de partir en raquette hors-piste comme ça, c'est d'aller découvrir ce beau milieu-là. Mais en même temps aussi, c'est de se sensibiliser à la protection de ces milieux-là. Ce qu'on aime bien... On le protège. On le protège, c'est ça. Parfait. Fait que vous, votre emblème, c'est le lynx? Oui. T'en as-tu vu un, moi? Non, mais il me semble que j'ai vu des traces. On va-tu voir un peu si on peut les retracer? Ben oui, donc, j'en ai vu pas plus tard que le début de semaine. Fait qu'on court après ça. Allons-y. Ouais, ben, tu cours vite, toi, personnellement. Oui, j'y vais. Le lynx n'est pas un mythe. Depuis l'été 2001, il est l'emblème animalier du parc. Dans un avenir que l'on espère proche, le parc souhaite mettre sur pied un programme de recherche et de suivi de cette espèce. La tourtière, ben, c'est la tourtière du Saguenay parce qu'on est au Saguenay. Puis celle-là du Saguenay est meilleure que celle-là du Lens. Évidemment. La meilleure, la vraie, celle de Mamie ou la décadente, aujourd'hui, c'est Marc-André qui est au fourneau pour vous concocter cette recette fameuse. Pour les gens qui n'ont jamais mangé du chevreuil, c'est assez différent. On n'a pas la chance de pouvoir en acheter en épicerie. Non, le gibier ne se vend pas. C'est interdit d'en vendre ici au Québec. Le gibier qui a été récolté à la face, à la face sportive. Par contre, il y a des gibiers d'élevage. Donc là, on change de viande. Oui, on change de viande. On voit les muscles sont beaucoup plus gros. On est rendu à l'orignard? Oui, on est rendu à l'orignard. Il y a une année, j'en ai chassé avec mon épouse. J'ai tué un beau haut mort. Puis de viande arrangée comme ça, il m'a donné 400 livres de viande. 400 livres de viande. C'est énorme. C'est beaucoup de travail, mais en bout du compte, c'est payant. Donc la pierre de riz, quand on la coupe, c'est surtout les poitrines? Oui, c'est principalement les poitrines. Les autres parties, c'est plein de petits os, surtout dans les cuisses. On a quand même l'avantage ici au Saguenay qu'on est en ville, mais on est collecté par la forêt. On est quand même tout prêt. Ça fait que c'est moitié viande, moitié patate? Généralement, c'est plus de pommes de terre, mais étant donné qu'on n'économise pas la viande, jamais... Jusqu'à moitié-moitié. On va bien assaisonner. Un sachet de soupe à l'œil. Oui. Ça va lui donner... C'est ce qui va lui faire un peu son bouillon. Donc je vous imagine que ton jus va s'extraire à la viande, c'est ça qui va aller chercher ton... Quand on va le mettre dans la pôte, ça donne énormément de salons. On dirait que tu as de l'expérience, Marc-André. J'ai deux fois été cuisinier un petit peu. Donc ça reste une recette quand même simple. Je ne vous casse pas la tête. Pour une des grosses gangs, c'est merveilleux. Jusqu'à venir d'aller au four, je mets de l'eau à l'égalité du contenu à l'intérieur. On met le couvert dessus. Puis après 6 à 8 heures... Donc 375, pour combien de temps? Un coup que c'est réchauffé, ça commence à bouillir. On le baisse à 250 pour... 6 heures. Un 6 à 8 heures. Le pâté, ça, là, est assez facile à faire. Je pense que ce qui est plus difficile, c'est d'aller trouver son gibier. Oui, quel côté. C'est que ça, Marc-André? Vous n'êtes pas bien trappeur? Oui. T'as affaire à des trappeurs modernes, mon ami. Ah bien! Je te présente Alain. Salut Alain. Mon partenaire de trappe. Mets ton casse. On y va. Là, mon charles, là, on est dans un habitat de castor, ici. Puis c'est une zone inondable, OK? Ça fait que je vais passer en avant puis je suivez tout le temps dans mes traces. Alors, t'as-tu entendu le son, là? Il n'a pas eu pain dans le coin, ici. Bon, Charles, on est rendus à la cabane à castor, OK? Sais-tu comment est-ce qu'on fait pour vérifier s'il y a du castor à l'intérieur? Si c'est une cabane qui a énormément de castor, tu viens à une température de moins 25, pas de vent, tu vas voir une cheminée de bouquins de mort. En fait, ça en-dessus de dessus. J'ai apporté mon castor en-dessous de la glace avec un piège mortel, puis je l'ai apporté avec du papillé faut-trente. Le papillé faut-trente, c'est une nourriture préférée. Fait que quand on lui introduit en-dessous de la glace, peu importe le morceau, il peut être juste gros de main, il va le trouver. Il dit que c'est du bonbon. Là, présentement, j'ai tendu dans son passage, OK? Il y a une entrée pour rentrer dans la cabane puis elle est sous l'eau. On dirait bien que le pied est fermé, mon ami. Le trappeur, il a à gérer l'endroit où est-ce qu'il piège. On en prend, mais on en laisse pour revenir encore l'année d'après. On fait une saine gestion. Ici, au Québec, il faut suivre une formation pour avoir le droit de piéger. Tu fais deux jours de formation, tu vas passer un examen. Après, tu as une attestation qui te dit que tu peux acheter ton permis de pieds verts. Félicitations, les gars! C'est pour son point, pour ôter l'eau de dedans le poids. Il ne va pas qu'elle qui gèle. Il va l'empêcher de voler pour te faire sortir l'eau de dedans. Le trappeur n'a pas intérêt non plus à faire souffrir les animaux parce qu'un animal qui va se débattre dans un piège, il va causer des demeures à sa fourrure puis ce n'est pas le but du pied vert. Ici, tu as installé une autre sorte de piège. Qu'est-ce que tu as tendu? Oui, j'ai un piège à visons, j'ai un habitat à visons. Mais principalement, il y a un ruisseau. Une bolette. Une bolette. Oui, petite bolette. Marc-André, il y a une espèce que tu préfères trapper dans toutes les espèces? Principalement le renard. Ça donne quand même des bons résultats. Il y a la marte aussi que j'aime bien. Et puis toi, Alain, de ton côté, est-ce qu'il y a des animaux que tu préfères trapper? Oui, surtout le loup. Le loup? Eh oui, parce que... À un moment donné, ma bête, c'était le lynx. Mais plus la bête grossit, bien plus tu... tu veux n'en poigner plus grosse tout le temps. Oui, c'est ça. Et au niveau des sentiers, qu'est-ce que vous faites pour les entretenir? Est-ce que vous passez toujours par des sentiers de motoneige ou vous tracez vous-même vos sentiers? Il y a des sentiers que je dégage moi-même. Des sentiers des anciens chemins de bouchards, que nos anciens bouchards, et ainsi de suite. On le blague, ça. Puis je tombe et coller là-dedans. Dernièrement, la loute est sortie juste là. Il va regarder s'il y a une bête dedans, s'il y a une bête, OK. Mais sans ce qu'on laisse le pied rentrer. Non, il n'y a absolument rien. Ma trou était bien belle. Elle n'est pas là? Non. Je ne veux pas sortir du trou. C'est plus difficile pour les animaux de circuler l'hiver. Est-ce qu'ils vont changer leur routine? Oui, effectivement. Tu peux avoir des animaux qu'ils vont avoir un quartier d'été puis un quartier d'hiver. Oui, il y en a une de pris. C'est la deuxième que je capture. Je pense qu'on va enlever le pierre. Une belle marte. Hé! On voit que l'animal ne s'est pas débattu. La mort était pratiquement instantanée. C'est des bons petits pierres, ça. Mais il ne faut pas se pogner les doigts. On a un appât de cachet en dessous, ici. En dessous du top-brème, le sapin. OK. Puis mon pierre est installé comme ça. J'ai eu quelque chose de pris ici parce que mon installation, j'avais barré le chemin comme j'avais fait le dernier qu'on était à la voie. On va regarder qu'est-ce qu'on a. Celui-là, il a fonctionné. C'est une brute. Des fois, t'es foie, t'es foie, tu fais une des chars, là, tu sais. Ouf! Hé! On a un beau jaune. Ha-ha! Ha-ha-ha-ha! C'est un beau jaune. C'est un beau jaune. Merveilleux! Merveilleux! Il y a un beau jaune. Les canidés, bien, qu'est-ce qu'on recommande? Sur le collet, il y a des barrues, OK, spécialisées. Ceux-là, c'est des barrues articulées. Il ne peut pas revenir dans la... Non, ça ne revient pas. Puis, plus il va tirer, plus ça va serrer. Le collet, il n'est pas trop mégané, quand même. Il n'est pas travaillé beaucoup. On a quand même une belle récolte, puis on a profité beaucoup de l'extérieur. Bien, souvent, on pense que c'est un métier ancestral, que c'est quelque chose qui est peut-être même désuet. Mais non, c'est toujours aussi actif. Ces gars-là connaissent la nature comme le fond de leur poche. Donc, je prends ça dans mon bagage. Et qui a aidé? Tranquillement. Passe à la fleur. La fleur reprend. Passe à Bergeron. Bergeron qui revient passe à Crosby. Crosby-Tierry-Côte! On est présentement ici au Lac Léon, dans le Saguenay, pour vous présenter le sport préféré des Canadiens, le hockey. Le hockey, ce n'est pas juste une question de cross-check, de six pouces ou de plaquage. C'est aussi une histoire de famille. Donc, je vous invite à venir faire une belle partie de hockey sur la glace. Originaire du Canada et pratiqué dans de nombreux pays, le hockey est surtout connu pour son célèbre championnat, celui de la Ligue nationale de hockey en Amérique du Nord, qui existe depuis 1917. C'est ça. 8-0 pour nous autres. On fait les points. Oh, non, moins un! Pour préparer une bonne glace, ça prend une bonne équipe. C'est pour ça qu'on fait appel à Michel. Bien, une bonne glace, en fait, ça prend premièrement beaucoup de patience. Il faut se fier un peu aux aléas de Dame Nature. C'est dur parce que, des fois, la glace est déjà toute prête sous la neige. Ça gèle très, très lisse, très, très beau pour jouer au hockey. Puis d'autres fois, bien, ça vient tout plein de slots. Ça gèle tout croche. Donc là, il faut travailler un peu plus fort pour préparer une surface qui est bien lisse pour pouvoir patiner. La prudence est toujours de mise. On essaie de s'assurer d'avoir au moins un 4-6 pouces de glace avant de dire qu'on est sécuritaire. Quand on arrose avec l'eau pour glacer des glaces supplémentaires, bien, on vient rajouter de la charge puis du poids. Ça fait que ça peut faire déformer la glace. C'est pas que ça va nécessairement casser, mais quand ça déforme, bien, après ça, c'est plus dur d'avoir une glace lisse et droite. Au même moment, une équipe ne peut avoir que 6 joueurs sur la glace. L'objectif, évidemment, est d'inscrire plus de buts que l'équipe adverse. Un jeu physique au cours duquel les contacts sont autorisés. Il s'agit avant tout de gêner l'adversaire, le déstabiliser et le fatiguer pour lui faire perdre la rondelle. Une technique de base appelée mise en échec. Maintenant, je vais faire un plaquage dans la neige à Charles, mais il faut qu'il soit proche de la neige. Je vais aller le pogner. Pas toujours facile à mettre en pratique, surtout quand il s'agit de son beau-frère. Qu'à cela ne tienne, si les jeux de main sont permis, on ne peut passer la rondelle qu'avec son bâton ou son patin. Les joueurs ont en effet uniquement le droit d'arrêter le palais avec le gant, mais sans fermer la main dessus. C'est pas mal serré! Il y a mon père qui est un peu mangé. Je trouve qu'il est tout le temps hors-jeu, mais c'est correct. On est en prolongation. Fin de série. Septième match. On travaille fort. Maintenant que vous savez tout sur le hockey, c'est à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois que vous avez l'expérience sur le Saguenay avec les Monts-Valins, la pêche sur glace, l'exploration de la faune et les trappeurs, et naturellement, le plaisir du hockey. Pour de prochaines aventures, suivez-nous sur les Grands Sentiers. J'arrive les gars, j'arrive. Poursuivez l'expérience en ligne sur uni.ca Sous-titrage Société Radio-Canada